Frédéric Haib habite au Berdorf dans le Barin. Il est passionné d'histoire locale et de généalogie. Après 15 ans de recherche, il a réussi à retrouver les 250 membres de sa famille disséminés à travers le monde, de l'Allemagne aux Etats-Unis, en passant par le Brésil et l'Australie. Aujourd'hui, il les a rassemblés pour une cérémonie religieuse et un banquet. Ambroise Perrin et Gilles Lefeuvre étaient là, eux aussi, et ils ont choisi de vous présenter l'aîné et le Benjamin de cette famille, pour le moins exceptionnelle. Ils se ressemblent, ils sont de la même famille, la famille Haib. Eberhard a 86 ans et Viola a 9 mois. Leur lien de parenté remonte à l'année 1165. Frédéric Haib fait l'appel, 250 des quelques 500 membres recensés de la famille sont venus à Oberdorf-Sparbach, une magnifique ferme près de Wörth. C'est à partir d'aujourd'hui aussi que notre village de Oberdorf-Sparbach sera connu dans pas mal de monde, même en Amérique. Et là, Jésus était présent et se réjouissait. Et toujours à nouveau dans tous les mariages, nous disons le Seigneur est présent parmi vous et se réjouit avec vous comme il le faisait à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est aussi présent. Merci pour l'Aib-Aib-Treffen 1986. Les wasps white, blancs, anglo-saxons et protestants. Des ramifications aux Etats-Unis, en Australie, en Autriche, en Suisse, en France. Mais le berceau de la famille Haib, c'est l'Allemagne bien sûr. Urgunde von Haib, né en 1165. Et voici l'affiche du dernier-né il y a un peu plus d'un mois, Mathias. Ben, cette idée de famille, je peux dire qu'une seule chose, c'est une espèce d'idéalisme, de fierté familiale qui m'a amené à faire cet exploit. Il n'y a aucune pensée arrière-politique ni religieuse. C'est une fierté familiale. En 1986, les jeunes ne se marient plus. Les couples divorcent, les mœurs se relâchent. Il faut donc réagir. C'est un peu dommage qu'ils ne veuvent plus resserrer parce qu'avec ça, je voulais leur montrer à tous pour resserrer les liens qui se sont oubliés depuis des générations et des générations. En confrontant les branches de l'arbre généalogique, Frédéric Haib a découvert des drames, des frères ennemis, des cousins, morts pour la France en Allemagne ou morts pour l'Allemagne en France. Avez-vous des célébrités dans votre famille ? Oui, pour vous situer quelques-uns, partons des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, le numéro 1, qui est le constructeur de la Jeep qui est très connu pendant la dernière guerre mondiale, Calvin Cyrus Haib. C'est la Jeep qui a permis de battre les Allemands ? Voilà, exactement. Je suis contente d'avoir une grande famille. Famille, je vous hais, ce soir, on danse. Une belle famille. La météo de votre week-end... ... ... ...